Bonjour tout le monde, petite vidéo rapide pour vous montrer les avancements de mes modifications sur ma CR10S Pro. Alors, anciennement, j'avais le fameux détecteur qui détectait la présence, les proximités, qui étaient très problématiques. J'ai détesté ce capteur-là. C'était très dur d'avoir une position parfaite. J'ai aussi changé pour ce capteur-là, qui est un capteur de métaux, qui permettait vraiment de détecter les métaux, qui était vraiment plus précis. Je vous le recommande si vous voulez l'installer. C'est vraiment supérieur à ce capteur-là. Mais la seule chose, c'est qu'il faut prendre comme ça. Ça ici, vous voyez, c'est une vitre recouverte d'un papier d'aluminium collant, qui faisait que le détecteur de métaux pouvait détecter le papier d'aluminium en dessous de ma vitre. Alors donc, ça fonctionnait vraiment bien pour les vitres, qui étaient quand même de 2 mm et moins. Par contre, lorsque j'arrivais avec un plateau comme ça ici, qui est une vitre qui est de 3 mm à 4 mm, j'avais beau collant le papier d'aluminium en dessous, ça fonctionnait pas bien. La buse a laissé écraser, le capteur détectait pas comme il faut le métal en dessous, le papier d'aluminium. Peut-être avoir mis 2-3 épaisseurs de papier d'aluminium, ça aurait fonctionné. J'ai pas pris de chance, alors j'ai changé mon capteur pour un BL-Touch, comme on peut le voir ici. Capteur qui fonctionne vraiment, vraiment bien. Ça s'installe comme un charme, c'est vraiment facile à installer. J'ai suivi la vidéo de 3D Printing Canada, vidéo que je vais mettre dans la description. Alors j'ai installé ça vraiment comme il faut. La salle à faire, mon fil est trop court. Je vais être obligé de me commander un autre fil pour remplacer complètement ce fil-là, pour être capable de venir faire, de le mettre dans une gaine et de venir l'attacher comme il faut après mon système de corde déjà présent. Et ça va régler mes problèmes. J'utilise le firmware 1.1.9 sous ligné B6 de Tiny que j'ai modifié un petit peu. J'ai fait des modifications qu'on disait pour activer le BL-Touch. J'ai aussi changé des lignes de commande pour ajuster mon extrudeur. Ça s'ajuste vraiment bien. Je vais vous mettre une vidéo, un lien vidéo, pour aller voir comment ajuster l'extrudeur. Ça se fait vraiment bien. Ensuite, j'ai installé ce nouveau plateau qui est fait par Creality. Un plateau vraiment génial qui a une genre de texture. Et cette texture-là fait que tout colle à chaud et à froid. Ça se décolle très, 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 très bien. Alors ça, c'est un test que j'ai fait d'impression pour voir si j'étais parfait avec mon capteur BL-Touch. Et ça fonctionne très bien. Alors, si on fait un test, je vais vous montrer un peu ici. Et voilà. Alors, on va voir. On n'entend vraiment rien. J'ai changé tous les fans pour des fans Noctua, des ventilateurs Noctua. Le seul ventilateur qui me reste à changer, c'est lui-ci. Alors, on voit très bien le capteur BL-Touch faire son travail. Et elle vient se positionner. Alors, tout est parfait. Ça fonctionne comme un charme. C'est ajustable avec le plus et le moins pour la hauteur. Petite recommandation. Les paramètres qu'on voit ici lorsqu'on fait un measuring, ces paramètres-là vont être bons. Puis si vous fermez l'imprimante et que vous la réouvrez, les paramètres vont changer. Comme lui, il va s'en aller en bas là. Et ainsi soit-il. Ils vont tous changer de place. Mais c'est un problème qu'on a via l'affichage. Si on va dans la mémoire, si on interface avec un câble USB, puis qu'on regarde, les paramètres sont corrects. On n'est pas obligé de refaire un measuring à chaque fois qu'on ouvre l'imprimante ou qu'on la refirme. Ça va fonctionner très, très, très bien. Inquiétez-vous pas. Même si les mesures sont en mauvaise place, ils sont à la bonne place dans votre firmware. C'est vraiment un bug via le Tiny Machine qui fait ça. Mais sinon, ça fonctionne vraiment bien. Moi, j'ai fait mon auto-leveling une fois et je ne l'ai plus jamais refait. Puis mon imprimante va vraiment, vraiment très bien. J'ai fait quelques petites modifications. Je vais vous montrer. Ici, j'ai fait un M503 pour voir les paramètres de mon code original, qu'on voit ici, code original, qui était le code de Crebity. Ça m'a sorti toutes ces informations-là. Et lorsque je prenais le code de Tiny, j'ai aussi fait un M503 ici pour récupérer tous les paramètres de Tiny. Je me suis rendu compte qu'avec le code de Crebity, l'original, l'imprimante était plus douce, elle fonctionnait mieux. Les impressions, je trouvais, en tout cas, c'était peut-être une impression que j'avais, mais mon imprimante réagissait mieux. Elle était moins sec, elle était plus douce. Alors, ce que j'ai fait, j'ai remplacé les codes de Tiny par mes codes originaux. Alors, toutes les valeurs, comme le 200, M201, je les ai remplacées. Les M205, toutes ces choses-là, j'ai toutes remplacé ça. Et ça leur a fait que mon imprimante est devenue plus douce avec le firmware de Tiny Machine. Et je les ai pris aussi en note pour ne pas les oublier. Alors, je me suis fait un genre de petite référence parce que j'ai tendance à oublier. J'ai aussi ajusté mon extrudeur. Alors, la valeur d'origine était de E140 et aujourd'hui est rendue à E142.10. Ça a fait que là, je ne suis plus en sous-extrusion. Mon extrudeur, lorsque je demande une quantité de fil, va vraiment me donner cette quantité-là. Alors, ça s'est réglé. Et j'ai aussi pris mes autres valeurs pour aller rajouter dans mon firmware. Et j'ai aussi ajusté mes PID. Il y a moyen de faire un genre d'autotest, d'autotune qu'ils appellent. Et lorsque l'autotune est fait, il vous sort vos valeurs. Et on écrit ces valeurs-là ici. Et on injecte ça dans le firmware. Puis à la fin, on fait un M500 et ça sauvegarde le firmware. Et à partir de là, l'imprimante chauffe mieux pour le build. Et la tête, la buse chauffe mieux. Il y a moins de variations de chaleur avec ça. C'est vraiment génial comme procédé, l'autotune. Je vais vous mettre les vidéos dans la description pour l'autotune. Et pour aussi ajuster l'extrudeur et autres. Alors, si vous avez des questions, je n'en ai pas. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, c'est ça, une petite vidéo très courte pour vous montrer les petits ajustements. Il me reste juste ça ici à trouver une solution, à changer ça. Je n'ai pas encore vraiment trouvé. Et juste pour l'instant, j'ai installé cette petite buse-là qui fonctionne pas mal mieux. Qui est plus fonctionnelle, adapte. J'ai pas mal moins de problèmes avec cette buse-là. Sinon, pour le reste, tout est parfait. Je prévois aussi changer ce tube ici de Capricorne par un système aimanté. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes, ça cassait ici. Les adapteurs ici, ils cassaient. Alors, là, présentement, je n'ai pas de problème. Ça n'a jamais cassé. Mais je n'attendrai pas qu'ils cassent pour changer ça. Donc, je vais me commander un système magnétique. Et ici, on peut voir que ce n'est pas très beau. Parce que je suis entré en test. C'est mon ventilateur que je prévois changer. Ça fait que je fais des tests. C'est pour ça que j'ai des systèmes de main qui ne sont pas encore finalisés. Mais quand je vais avoir terminé, ça va être bien propre. Ça va être bien clean. Alors, c'est ça. Ça fait que si vous avez des questions, je n'ai pas. Écrivez dans la description. Je vais vous répondre sans faute. Merci beaucoup.